L'assainissement non collectif ou assainissement autonome est le traitement des eaux usées domestiques sans les égouts. Il est très répandu sur le territoire national à l'exception du district d'Abujan. 95% de la population nationale, soit plus de 21,5 millions d'habitants, pratiquent ce type d'assainissement. Conscient des enjeux de ce secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage, Onad a initié cette rencontre en vue de mieux outiller les opérateurs sur son usage au risque de se voir retirer leur agrément en cas de manquement. L'Office a précieux d'aménager des stations de dépôt de ce bout, mais en même temps de leur proposer un cahier de charges qu'ils doivent rigoureusement respecter de renavent. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, naturellement celui qui ne le ferait pas après nos échanges se verra retirer son agrément. Le directeur de cabinet du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a appelé à la professionnalisation du secteur. Il s'est réjoui de la présence de grandes institutions. Avec l'assistance de l'ensemble des partenaires au développement, vous avez pu noter la présence de la BAD, la présence de l'Union européenne, la présence de l'Agence française de développement, et les collectivités territoriales et même la présence aussi de pays tels que le Sénégal qui ont une expérience, j'allais dire, de plus d'une quinzaine d'années dans la professionnalisation des acteurs en question. Donc c'est un partage d'expérience. La production nationale annuelle de bours de vidange est estimée à 2 millions de mètres cubes. La production nationale annuelle de bours de vidange est estimée à 2 millions de mètres cubes.